... Je ne vais pas vous résumer l'histoire du film, mais c'est juste une histoire vraie qui est adaptée d'un livre qui s'appelle « Mon initiation chez les chamanes » qui a été écrit par Corinne Sambrin qui est l'histoire de cette première femme qui a eu accès au chamanisme en Mongolie et donc je raconte son histoire. C'est avant tout une histoire d'amour, la perte de quelqu'un qui fait qu'elle veut essayer de le retrouver dans un autre monde par l'intermédiaire du chamanisme et des esprits pour peut-être avoir accès à une rencontre. L'aventure de notre vie, on se demande tout ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a après la mort, on se demande tous si le monde des esprits existe, on se demande tous s'il y a une autre vie derrière et aborder ce sujet me permettait de... Moi aussi, finalement, c'est des questions existentielles, donc universelles, je dirais. Non, il n'y a pas de message, je serai juste là pour répondre aux questions et à partager des émotions probablement, et des expériences en tout cas. J'agis avec mon cœur, c'est toujours mon cœur qui parle, donc je vais là où je pense être utile et nécessaire, donc voilà, je ne fais pas de calcul, je ne fais pas de plan de carrière, je ne sais pas. Je vais là où ça me parle, en fait, où je sens que je peux apporter quelque chose. Je ne sais pas, une connexion plus grande avec le vivant, avec la planète, avec la nature, avec les arbres, avec... En fait, j'aimerais... Si ce film peut aider au respect de ce que la nature et la planète nous proposent, tant mieux. Qu'ils aillent voir un monde plus grand, le titre parle de lui-même, en fait, je me dis, peut-être. Et c'est trop vaste, c'est compliqué, mais peut-être changer nos habitudes, changer la façon d'exister. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se pose ces questions-là. Peut-être avoir moins besoin de dépenser, de consommer, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501